Je suis vraiment une rêve. Je suis vraiment une rêve, ma sœur. Mon mari a acheté toutes ces beaux panes pour moi. Ma chère, tu sais combien ça dirait pour ce que je puisse avoir ça. Maintenant, c'est l'air d'arrivée. Je suis une rêve. Je suis contente pour toi. Merci. Tu es très chanceuse. Tu peux encore le répéter. Mon mari n'acceptera jamais de m'acheter de telles panes. Je te l'ai dit. Mon mari, tu ne connais pas cet homme. Excepté s'il est question d'acheter de la nourriture pour toute la famille. C'est en ces moments-là qu'il fait sortir de l'argent cet homme. Ma chère, ne me faites pas rire. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que tout le beau pan que tu portais, que j'étais connue avec, ton mari n'a rien acheté? Qu'est-ce que tu dis? Des beaux panes? Quel beau panne? Tu veux parler de panes de mauvaise qualité que j'achète souvent? Non, mon mari est la dernière personne qui m'achetera un panne de bonne qualité. Tout ce qu'il sait faire, c'est acheter des histoires qui sont moins chères. Dès qu'il remarque que mes panes sont devenues usées, je n'ai plus de quoi à mettre. C'est en ce moment-là qu'il court au marché pour m'acheter un panne de réchange. Il n'y a que de cette façon qu'il m'achète un nouveau panne. Cet homme? Né, tu es chanceuse. Tu es vraiment chanceuse. Ton mari t'aime. Je dois te le dire. Oui, tu peux le dire encore. Mon mari m'aime beaucoup. Mais, ma chère, s'il te plaît, comment ont-ils fait avec l'héritage? Dis-moi, comment est-ce qu'ils se sont débrouillés? Regarde-toi. Hé! Regarde-toi. Tu t'entends parler? C'est parce que mon mari gaspille sur moi, m'achète des chaussures et de beaux pannes. Et là, tu me suspectes. Tu sais ça? Hein? Hein? C'est pas ce que je voulais dire. Ma chère, laisse-moi te dire. Hein? Mon mari, c'est un homme. Un homme rempli qui aime sa femme. Il fait tout ce que je veux. Tu as compris quelque chose? Je suis désolée, je t'en prie. Et là, tu parles de désolée. Je ne voulais pas t'offenser. S'il te plaît, calme-toi. Tu calmes, pardon. Oh mon Dieu. Hé, wow! As-tu oublié? Oublié quoi? Nous avons réuni avec la femme d'Igwe. Il y a des chaleurs. Au causeux. Notre arrêtard sera remarqué. Oui. Ma chère, s'il te plaît, attends-moi. S'il te plaît, fais vite, partons, partons. Je n'ai pas de l'argent pour payer la menthe. Fais vite, fais vite, fais vite. Juste t'es patiente. Hé, wow. Je n'ai pas d'argent pour payer la menthe. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Laisse-moi faire vite. Hey. Je t'attends. Fais vite. Fais vite. Hé, princesse. Comment tu vas? Oncle, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, oncle. Au fait, je me dirigeais vers chez toi. Hé! Oui. J'allais rendre visite à une amie. La raison pour laquelle je me dirigeais vers chez toi, c'était pour te donner ses présents, ses véhicules. Je vais personnellement acheter pour toi cette voiture, une façon pour moi d'apprécier et ton soutien, l'attention, le son que tu nous a apporté, moi et ma soeur pendant ces temps Christiane. Je vous prie de recevoir notre appréciation pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'ici. Voilà du contact. Non, attends. Es-tu en train de dire que cette voiture, c'est pour moi? Oui, oncle. Hé! 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 Oncle, lentement. Je suis tombée. Hé! Tu vois mon frère méchant là? Ma voiture là, elle me palle dans ma maison, il n'a pas pu la réparer pour moi. Très pingue et méchant. Et maintenant, regarde la voiture que tu m'as... Automatique. Oui, oncle. Tu vois? Hé! Laisse-moi l'essayer. Oncle, ça c'est à toi. Je veux l'essayer. Félicitations. Hé! Automatique. Bien sûr que ça roule. Il a du climatiseur dedans. Bien sûr. Hé! Ma fille. Je ne peux pas m'engenouiller pour toi. Félicitations. Merci, ma fille. Merci. Hé! Ah! Je ne comprends pas vraiment tout ce qui se passe. Oh, Eke. Je suis revenu. Je le vais avec la voiture. Mon mari dit qu'ils l'ont donné la voiture. Qui suis-je pour l'imposer? Hein? C'est ce que tu dis. Papa. Moi, Eke. Tout ce que mon mari fait, moi, je m'en fiche. Hum. Tu ne me dis pas que ces deux filles-là veulent me prendre mon mari. Ma songe, ce n'est pas possible. Nez. Reveille-toi. Ouvre tes yeux. Reveille-toi ton sommeil. Pourquoi lui ont-ils donné une voiture? C'est quoi le service qu'elle les a rendus? Dis-moi. Maintenant qu'il y a un problème dans cette famille. Nez. Sais-tu que ces derniers temps, ton mari est devenu très accroché à la maison de Okoye? Les sais-tu? Tu sais quoi? Je ne fais pas confiance aux filles de la ville. Je ne le fais pas confiance. Qu'importe la famille dans laquelle elle provienne. Il se pourrait que je puisse avoir tort. Peut-être. Hum? Pourquoi tu me demandes de retourner la voiture? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, donne-moi une raison valable pour laquelle je dois retourner la voiture. Mon mari, pourquoi elle t'a donné la voiture juste après que le papa soit mort? Pourquoi? Hein? Depuis que ton frère est mort, tu gaspilles assez d'argent. Hein? Qu'est-ce que ton frère t'a donné quand il était en vie? Maintenant, elles essaient de te donner trop d'argent. Même la voiture. Ah, ah, ouvre et vois. Vas-tu te taire? Vas-tu fermer ta seule bouche là? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle me donne de l'argent, elle me donne ça. Sur qui te pensais-je l'argent? Regarde le vêtement que je porte. Tu es toujours assise avec tes amis discutant de tel habit, tel habit à porter. C'est toi qui dépenses plus de l'argent. Et te voici, ouvrant ta bouche pour vomir des foutaises. Hein? Et par ailleurs, d'où vient ça? Parce que la femme que j'ai épousée n'est pas comme ça. Tu ne m'avais jamais attaqué à cause de l'argent. D'où sort cette saleté? Ok. Hum, je vois. Hum, voyez qui? Ton ami Comère, ou bien? C'est elle qui te nourrit de cette saleté, c'est ça? Non, dis-moi, n'est-ce pas? Mon mari, épandre mon ami dans ça. Hein? Épandre-la. Hein? Même si elle disait quelque chose. Les gens eux-mêmes ne voient pas ce qui se passe maintenant. Oh, des gens lui ont chuchoté quelque chose. Et tu as pris ce chuchotement, l'as amplifié et poum. Tu me l'as transmis pour faire éclater mes tympans. Retourne les clés de la voiture. Tu es stupide. Si tu massonnes encore ça dans cette maison, tu verras ce que je te ferai. Idiote, dégage et laisse-moi passer. N'importe quoi. Papa, tu dois remettre ça. Tu dois remettre ça. Hein? Tu dois remettre cette voiture. Tu dois la remettre. Écoute, écoute, ce que tu viens de me raconter là tout de suite là, ça n'a aucun sens. À chaque fois que je viens ici, tu me présentes toujours un visage différent. Je ne comprends rien. Que veut dire cette expression? Très souvent quand je viens ici, tu as l'air souriant, mais voilà que tu viens complètement d'échanger le visage. Tu ressembles à quelqu'un qui vient d'un sanctuaire. C'est quoi ça? Pourquoi je suis comme si quelqu'un était mort? Allez, mets-moi un sourire sur ton putain de visage. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Tout ce qui se passe dans cette maison, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Écoute, tout ce qui arrive dans cette parcelle est trop bizarre, à part moi. Je ne comprends pas, je suis confié. Hein? Tu es censé être confié parce que tu es toujours occupé à chercher des choses qui ne te cherchent même pas. Tu es toujours très occupé. Hein? Est-ce que ta tête fonctionne bien ou bien tu es malade? Hein? Tu es l'ennemi des progrès? Je ne suis pas l'ennemi de ton progrès. Écoute, Modestus, quand seulement tu te mets à chercher quelque chose qui ne te cherche pas, tu vas être confus. D'autres sont occupés à chercher de l'argent. Toi, tu es toujours occupé à chercher des informations inutilisées sans importance. Écoute, arrête de commirage. Ça ne va pas t'aider. Un jour, tu vas finir en prison. Es-tu malade? Ou bien ta tête ne fonctionne pas bien? Chaque jour, tu viens un solo de t'occuper de tes affaires. Toi, tu es là en train de critiquer, c'est ça? Euh, si tu dis que je me moque ou que je viens passer du temps, tout ça, c'est la même chose. Tu comprends? Écoute, je sais qu'on sait. Je te dis la vérité. Je suis ton ami, oh. Avoir ton visage, tu n'es jamais allé en prison. Mais sache que si tu vas là-bas, ton visage va complètement changer, oh. Tu ferais mieux d'arrêter avec ta putain de vie de merde à celle de chercher des fausses informations par-ci et par-là. Ça va t'aider. Eh, mais sinon, c'est pas comme ça se chamailler. On mène ta nourriture, je vais prendre une viande. Dépaisse-toi. Regarde, rentre chez toi. Lève-toi. Pars. Donne-moi cet argent. Donne-moi l'argent. Non, mais... Lève-toi. Lève-toi. Ah, ne fais pas comme si ça n'avait rien du haut. Si tu veux que je pars, je vais partir. Vas-y, rentre. Sors. Respecte ton âge, je vais te donner un coup de poing. Respecte-toi, ok? Arrête, c'est n'importe quoi. Regarde, sors. Toujours laver des fausses informations. Si tu me parles encore comme ça, je vais te donner un coup de poing. Arrête, arrête ce que je fais là. Quitte-la. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Que peut-il être le problème? Pourquoi cette voiture doit s'arrêter au beau milieu de nulle part? Pourquoi? Oh non, pas ça. Oh merde. La connexion. La connexion n'y passe pas. Oh non. Hors service. Non. J'ai besoin de la connexion. J'ai besoin de ça. Oh non. 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 J'ai besoin de la connexion. Pas ça. Pas ça. Pourquoi il a fallu seulement que tu puisses t'arrêter ici? Pourquoi? Oh non, Seigneur. C'est pas vrai. La connexion. Oh. Oh. C'est pas vrai que tu puisses t'arrêter ici? Oh. Qui? Cindy. Cindy, tu dois te calmer. Tu risques de devenir parano. Il n'y a personne par ici. Il n'y a que toi. C'est le mot toi. Et personne d'autre. Ça va, Cindy. Calme-toi. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Allez, ferme les capots. Oui. Calme-toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'était dans le rêve. C'est juste un rêve. Mais ça avait l'air vrai. C'était un rêve. Je ne t'ai cessé par moi. Pourquoi tu veux en faire un problème? Ça, c'est juste un rêve. Parce que je me suis réveillée avec des frissons. J'ai tremblé. Princesse, ça avait l'air vrai. Je n'ai jamais vu une chose pareille toute ma vie. Eh bien, il y a toujours une première fois. Mais pourquoi tu es aussi culpabilisée? Quoi? J'espère que tu ne veux pas renverser les choses. En fait, je vais dire notre petit secret. En fait, je ne comprends pas que tu es en train d'halluciner. Et que je ne te permettrai pas de le faire. Alors, comporte-toi en contact. Faire quoi? Faire quoi, princesse? Le problème est que tu n'as jamais pris ta attention à moi. Tout ce que je dis n'a pas de sens à tes yeux. C'est quoi ton problème? C'est parce que tu ne dis jamais quelque chose de raisonnable. Est-ce que je m'envoie? Sérieux? Bien sûr. Tu es très ridicule. Qui est en train de frapper à mon portail de manière si agressive? Hein? C'est qui? Toc, toc, toc! Toc, toc, toc! Il y a quelqu'un? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est moi, moi, Yoke. Pas seulement moi, Yoke. Moi, Yore. Que fais-tu ici? Hum, naï, je ne comprends pas. Je croyais que... Tu n'as pas compris. Donc, tu es encore ici pour gâcher mon foyer. Tu veux encore corrompre ma femme avec tes comérages et tes soupçons. Maintenant, j'ai fermé mes yeux. Dégage! Hein? Naï, 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 que je parte. De chez toi. Hein, naï? Tu me poses encore la question. Va-tu quitter ici, idiot? Qui te sait avoir que tu brises la tête? Dégage, naï. Idiote! C'est comme ça que vous détruisez les foyers des gens. C'est comme ça que vous détruisez les foyers des 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 foyers Sous-titrage FR ? ... Désolé, qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Confesse ! Confesse ! Bonjour, madame. C'est quoi le problème ? Mes excuses, madame. Tu m'avais demandé de voir s'il y avait une personne là-bas. Franchement, comment tu peux te réveiller le matin avec des excuses ? Tu n'as vraiment rien dans la tête. Ok, bien, tu peux te déguerper de ma chambre maintenant ? S'il te plaît. Désolé. Oui, qu'est-ce que c'est ? Madame, il y a quelqu'un d'ailleurs qui veut vous voir. Je ne peux pas... Quelqu'un à l'extérieur ? Oui ? Je ne me rappelle pas avoir donné rendez-vous à quelqu'un aujourd'hui. Bien. Je serai là dans quelques minutes. Ok. Je te rejoins d'ici plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Très bien alors, je suis détective Kate. Détective ? Bien, je ne crois pas t'avoir donné rendez-vous. Ainsi, je ne connais pas non plus l'objet de ta visite. Je suis désolée d'être surprenée. Mais comme tu vois, ce travail peut-être risqué à un moment. Je vois. Bien comme je l'ai demandé. Quelle est la raison de ta visite ? Ou qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Si je suis venue te poser quelques questions, c'est à propos de ta sœur, Adana. Je ne sais pas ce que tu veux savoir en me demandant au sujet de ma sœur, mais une chose est sûre. Nous n'avions jamais été en bon terme. Et qu'est-ce qui arriverait si je l'ai pose ? Puisque nous n'avions jamais collaboré. Nous n'avions jamais été réunis. Il est vrai que nous sommes des mêmes sons. Mais nous n'avions jamais été semblables. En vrai, elle est loin d'être ma sœur. Bien comme tu peux voir, je suis sur le point de sortir. Ceci me rappelle une chose. J'organise une réception pour mon anniversaire. Je t'invite parce que je pense que tu es quand même représentable pour être une détective. Tu es invitée. Puis-je te poser une question s'il te plaît ? Et je pense que ça serait la toute dernière. Quand est-ce que tu es invitée à Sia pour la dernière fois ? Je ne te comprends pas. Excuse-moi. En fait, je prie ton indulgence. Est-ce que j'ai l'air d'une chômeur ? Tu crois que je n'ai pas aussi des choses importantes à faire pour commencer à m'humiler de sa vie ou encore de m'occuper de tout ce qu'elle fait ? Tu n'as qu'il est temps de m'occuper de ma vie. Tu peux bien le voir. Alors ? Tu ne te déranges pas ? Tu ne t'inquiètes pas si quelque chose t'arrive au poste de la police ? La police, tu as dit. Je suis passée par beaucoup de choses que je n'ai jamais soumises à la police. Et pourquoi je contacterai la police pour ce crétin de Vaurien qui s'appelle ma sœur ? Je ne peux jamais me rabaisser à ce point. Et qui est chargé de prendre soin de la compagnie à son absence ? Je crois que cette question est au détective. Elle qui est supposée être en charge. Je vois que tu as besoin d'aller revisiter le testament de mon père. Je crois que c'est comme ça que tu seras en mesure de remplir tes tâches de détective. Ne le penses-tu pas ? Je ne prends pas beaucoup de temps avec des gens qui surgissent chez moi sans rendez-vous. Comme je l'ai dit avant, tu es invitée à la réception de mon anniversaire. Certainement tu as besoin d'avoir un temps de te divertir, détective. Bonne journée. L'équité de la police. C'est un métro-chômage. YouTube, pourquoi pas parler avec ce sujet-là ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un métro-chômage ? Prie pour la compagnie, Dieu. Prie pour la compagnie. Hé, c'est l'enfer. Comment peut-on être de même quotidien que ton équipe pour me mettre hors de la maison ? Je n'accepterai jamais quelque chose de pareil. Considère ça, alors pour dire est-ce qu'il travaille dans cette maison ? Moi, je vais travailler dans la compagnie. Ichi, j'étais toujours fait confiance. J'ai toujours suivi des instructions. Mais en regardant tout ce qui se passe dans cette maison, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu mon salaire. Comment peux-je t'utiliser ? Ichi, pour la première fois, je me sens utilisé. Ok, laisse-moi te poser une question. Imagine que tu sois en possession de 10 millions. C'est trop ! Ouais ! Écoute, ne t'inquiète pas. Ichi, tu dis 10 millions. Hé, c'est beaucoup, nous ? Je t'inquiète pas. Hé, 10 millions de Néra. Hé, merci. Ichi, je te fais confiance, hein ? Oui. Je crois que quelqu'un t'entrait dans la maison. Princesse. Princesse, tu dois te réveiller. Hé. Hé. Oh, princesse, s'il te plaît, réveille-toi. Pourquoi dors-tu comme un chien ? Un jour, cette maison va s'écrouler et ça tombera sur toi. Tu ne te rendras même pas compte. Hé, d'où là ? Princesse. Pein goin'', spiritu. Sus, c'est tout. Wow. lasciat, c'est tout. vie Segta, c'est The. Musique, EXTREME, CHILE muy excited. Deuxième, le montage ! C'est pasар. 0,01,en' est humà. Devenge2. Oh, breathe. Hey! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Tu essaies de réveiller tout le monde. Sais-tu qu'il est au-delà de minuit? Sors de chez moi! Sors de chez moi! Vous devez passer à la confession. C'est la maison de mon père. Et non, Lucienne. Pitié, ne me tue pas. Je t'en prie, ne me tue pas. Mais vous m'avez tuée. Vous m'avez enterrée vivante. Et vous pensez que vous alliez vivre. Vous mourrez! Vous allez mourir! Vous mourrez! Madame! Madame, c'est moi! Madame, c'est moi! C'est moi! Qu'est-ce qui est arrivé, madame? J'étais là en train de t'entendre crier. Pourquoi tu criais, madame? Sors d'ici! Dégage d'ici! Madame, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Pourquoi tu as peur comme ça? Qu'est-ce qui t'est passé? J'ai dit sors d'ici! Dégage! Va-t'en! Qu'est-ce qui t'est passé? Hein? Casse-toi! Va-t'en! Sors d'ici! Je ne veux pas te voir! Part! Juste, part! Sous-titrage ST' 501 ... Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Quel est ton problème ? Rien du tout Tu ne peux pas dire rien Cindy Tu assises toute seule en train de t'enivrer Et tu dis qu'il n'y a rien du tout ? N'essais-tu pas qu'un problème partagé est à moitié résolue ? C'est bien ce que tu as toujours dit Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? Rien La fois passée, je t'avais fait part de mes problèmes Et tu es allé plus là pour dire que j'hallucine Princesse, laisse-moi tranquille, s'il te plaît Je comprends d'où vient tout ceci Tu parles de, euh, Adana, pas vrai ? Oh Seigneur mon Dieu Ne me dis pas que tu veux t'es ruinée à cause d'Adana C'est quoi ton problème ? Elle est partie pour de bon Mais comment tu fais ça ? Non, princesse, dis-moi Comment tu réussis à le faire ? Comment tu parviens à dormir la nuit ? Comment tu parviens à être relax ? Dis-moi, princesse, s'il te plaît Peut-être que je fais quelque chose de travers Je, je, en tout cas, je, je ne comprends plus rien Depuis ces jours Adana ne fait que mes honties Elle me suit partout Dans mes rêves, dans la vie réelle Elle me suit partout où je veux En tout cas, je, 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 je ne sais pas Tu sais, je crois que tu dois sortir de tout ceci Vite-toi de tout ce qui te passe par la tête Prends l'amour du ciel Nous avons une target et tu le sais bien Alors qu'on n'a même pas encore atteint la cible T'es voilà en train de raconter, je ne sais Je ne sais quoi En t'es, tu dis Allô ? Pourquoi tu ne sors pas te relaxer en boîte Pour mettre hors de ta tête Adana ? Qu'est-ce que c'est ? S'il te plaît Arrête ces sottises Elle est morte et partie J'ai fait au boulot, j'ai besoin de garçon J'ai besoin de garçon Faites quelque chose de mauvais dans cette maison Parce que Adana n'est toujours pas trouvé Et la police vient souvent me poser beaucoup de questions Les policiers n'arrêtent pas de venir à cet endroit Parce qu'ils sont en train d'enquêter sur la mort du chief Okoye Et comment penses-tu que Adana est en trouble ? Parce qu'elle n'est jamais rentrée depuis que j'avais ouvert le portail Et le détective vient me poser beaucoup de questions Qu'est-ce que des mêmes questions ? Je ne comprends pas En tout cas, je ne comprends pas ce qui se passe ici Je connais ton problème Ces putains de questions que ces gens n'arrêtent pas de te poser Ne sont pas du tout un problème Tu n'as pas besoin d'avoir peur Tu sais que Adana, elle est remplie d'argent C'est même possible qu'elle ait voyagé avec son petit ami vers une autre ville Tu connais ses réservations de voyage en ligne Ils peuvent emmener n'importe qui, n'importe où C'est ça même le problème Les petits amis dont tu fais allusion Il est resté ici Et il est en train de fuiter avec d'autres filles Jusqu'là, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans cette maison Je vais m'enfuir Je sais mais tu sais Si je dis que ta tête n'est jamais connectée Tu vas risquer de m'insulter Comment peux-tu laisser ton poste pour pouvoir penser à Es-tu Thomas Vourou maintenant ? Écoute-moi bien Ce que tu viens de voir là C'est même possible que Adana A même temps de problème avec son petit ami Et que le petit ami est en train d'utiliser cette opportunité pour Jouer avec ses soeurs pour qu'Adana soit jalouse Ne peux-tu jamais penser comme un homme ? Hein ? Arrête de penser comme une femme mon cher Si c'est comme ça Il ne devait pas avoir des détectifs dans cette maison Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'inquiète beaucoup pour Adana Tout le monde m'observe Détective ? La police ? Tout le monde est derrière moi En tout cas, je vais m'enfuir Modestus Madame Approche Demande à cette personne de venir Qui était cette personne ? Répétez encore Tu dis quoi ? Es-tu valade ? Non madame Est-tu stupide ? Non madame Il est venu me voir Avec la permission de qui ? Non non Qui t'a donné la permission de faire entrer un étranger dans cette parcelle ? C'est la parcelle de ton père ? Et de quoi est-ce que vous étiez en train de parler ? Rien Rien du tout On parlait des footballs C'est moi des footballs Qui ce soit ta dernière fois Je dis que ce soit la dernière fois que tu fasses entrer un étranger dans cette parcelle C'est un ordre D'accord madame Parce que la prochaine fois que tu fasses entrer un étranger dans cette parcelle Je t'assure que tu seras viré Tu m'as compris ? Oui madame Allez dégage Merci madame Et parle-moi de ça espèce d'idiot Merci madame Fouteuse N'importe quoi Qu'est-ce que tu veux dire ? Souviens-toi que c'est risqué de me donner des fausses informations Regarde Détective Je t'ai promis de A l'autre Détective Toutes les informations Je cherchais son numéro Mais je ne l'ai pas trouvé Alors j'ai demandé ton propre numéro Enfin tout ce que je voulais te dire Je ne vais pas vous donner des informations Je voulais juste contribuer avec ma pensée Je veux dire que j'avais juste essayé de faire mes recherches personnelles si vous me les permettez Avance Je t'écoute J'ai peur Juste il m'a peur de cet endroit Écoute Il n'y a rien qui peut te faire peur D'accord ? Dis-moi juste à quoi tu penses Ok Détective Détective Regardez Je vois Henri Et les deux madame Je crois qu'ils ont participé à la disparition d'Adana Et pourquoi tu penses qu'Adana s'est perdue ? Et pourtant elle partait à Reconseil Irlande ? Regarde Détective J'aime ce que tu fais Mais sur ce point Tu as tort Si Adana est en vie Henri ne devrait pas faire les histoires qu'il fait avec les deux dames Détective Si tu ouvres bien les oreilles Tu verras ce qui se passe dans cette maison Tu vois c'est Henri C'est Henri Ha ha Et Ah 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 Sous-titrage MFP. 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 La vie est belle. ... 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 Waouh, ma chère, tu es vraiment une survivante Je veux dire, qui pouvait croire que tu allais survivre après tous ces traumatismes Oh Dieu, en tout cas, chapeau bas pour toi Waouh, étonnant Je suis passée par un gouffre Par l'enfer C'était terrifiant Le drame Bébé, et as-tu déjà été enfermé quelque part Ou tu ne vois même pas une anse de lumière au bout du tunnel C'était fou Oh Sais-tu que tout ceci M'a appris Une très grande leçon Une laissante Ne jamais aimer ou faire confiance à une personne juste comme ça Tu peux imaginer Harry Je l'ai aimé avec tout ce qui est en moi Je lui ai fait confiance Mais qu'est-ce qu'il m'a donné en retour Il m'a payé par une monnaie de singe Il avait ses plans machiavéliques Il était juste là Partout avec moi Il représentait un monde pour moi Mais tu sais quoi Heureusement que Dieu est bon Dieu m'a tendu sa main Tu sais quoi Nous avons récupéré la compagnie de mon père Waouh Oui Waouh Je veux dire Il n'y a rien que nous n'avons pas récupéré de tout ce qu'ils ont eu Ma belle nous sommes reconnaissantes Nous sommes tous reconnaissantes envers toi Je veux dire Tu t'es en sortie très forte Tu ne peux imaginer Je n'arrive pas à croire que Henry pouvait te faire ça Quelqu'un que tu appelais ton amour Ce n'était pas seulement lui C'est maligne des soeurs Ces filles elles sont Juste je ne sais comment Elles doivent être félicitées par le diable Ma belle Et le punir aussi De toutes les façons Elles ne sont même pas tes soeurs Oh dis-moi C'est quoi ton plan pour le futur ? Avancer bien évidemment Je dois récupérer l'empire de mon père Je dois remonter L'économie de sa compagnie au top C'est une bonne chose Je dois reprendre ma vie normale Oh oui c'est ça Je suis passée par l'orage Ah ouais je valide Je faille être crassée par l'orage Pour toujours Écoute Ma belle Tu n'es pas seulement une survivante Tu es une guerrière Tu sais quoi ? Tu dois écrire une histoire Tu dois faire un livre Merci Dis-moi qu'est-ce que je peux t'offrir ? Merci énormément Merci des bien organes de cette réception Merci aussi de rester à mes côtés Pendant ces moments de trouble Vous êtes tous merveilleux En fait Je voulais juste apprécier Votre loyauté Et vous dire que je vous aime énormément Merci beaucoup Allez reprenons ce que nous étions en train de faire Nous avons beaucoup de choses à réaliser Merci 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 beaucoup madame Merci beaucoup Eh bien allons-y Le studio de doublage Radio et télévisé Ainsi que de contenu vidéo en ligne Nos studios de classe mondiale Sont dotés d'équipements HD de points Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre email Dubbing Arobas Aforevo.com Sur Instagram Aforevo Dubbing Sur notre site web www.aforevodubbing.com Ou nous appelez sur 0151 55 99 Précédé du code Plus 234 Si vous êtes à l'extérieur Aforevo Le guichet unique Pour tout divertissement Aforevo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501